Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une poursuite pour l'instant du mouvement haussier puisque les cours continuent à inscrire de nouveaux points significatifs. On ouvre sur une petite note baissière aujourd'hui mais qui ne remet pas en cause la dynamique. Alors nous avons ici une zone intermédiaire qui s'est transformée en support ici à 5 567. Cette zone qui était résistance la semaine dernière s'est transformée en support cette semaine. Ce sera donc un repère pour le début de cette séance car tant qu'on ne franchit pas cette zone même si on se stabilise et bien on reste ici dans une dynamique haussière. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration qui sent un petit peu l'affaiblissement de tendance. On voit ici qu'on reste dans la zone de surachat du point de vue du RSI mais avec une tentative de sortie qui pourrait donc amener un signal de consolidation et on s'est neutralisé totalement sur le MACD. Alors par rapport à cette configuration on est sur une configuration, enfin on est sur toujours un mouvement haussier. Le fait d'avoir éventuellement ici une cassure de cette zone de 5 566-67 pour nous donner un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle voire sur la zone de 5 532. Si cela se produisait il n'y aurait pas de remise en cause de la dynamique. On a ici un semblant de double bottom avec très peu d'amplitude. Si on venait à casser ici ce support et bien l'objectif se situe ici sur la zone des 5 532 donc ça ne change pas grand chose. On a la moyenne mobile 20 exponentielle qui est légèrement au dessus de ce signal. On peut l'attaquer d'une manière un peu agressive. Si on rebondit dessus cela montrera qu'il y a toujours des viletés haussières sur cette dynamique. Par contre si les cours venaient à casser ici les 5 532 là on pourrait avoir un premier pré-signal de retournement. Et naturellement si les cours évoluent au dessus des 5600 points qui est donc la prochaine zone de résistance intermédiaire à casser. Et bien on continuera à évoluer en direction de la zone des 5 651. Pas grand chose de plus à dire sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique nous aurons à 10 heures le chiffre IFO du climat des affaires en Allemagne. Et puis cet après-midi il faudra tout simplement attendre 16 heures pour avoir éventuellement des statistiques qui pourront donner de la volatilité sur le marché. Alors nous aurons le rapport de la politique monétaire de la Banque Centrale du Canada ainsi que sa décision sur l'évolution de ses taux d'intérêt. Donc ça c'est pour ceux qui quitteraient le dollar canadien. Et puis à 16h30 nous aurons les stocks de pétrole brut. Voilà sachez qu'à 17h15 il y aura aussi une conférence de presse de la Banque Centrale du Canada. Voilà donc pour ce point matinal, passez de bons trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada